C'est un sujet qui me tient à cœur parce que j'avais lu sous la plume d'un spécialiste américain, David Derwey Wang, qu'il y avait une espèce de retour des fantômes, ce qu'il a appelé une seconde hantise, sous la plume des écrivains chinois, taïwanais, à la fin du XXe siècle. Je savais qu'il y avait eu une espèce de culte de la science au début du XXe siècle, un recul très net des croyances dans les fantômes. Je me suis demandé ce que c'était devenu après Mao, d'abord avant cette période, puis après Mao, à Hong Kong, Taïwan également, et dans le reste de l'Asie. Alors notre ouvrage, effectivement, d'abord il s'étend sur une très grande étendue temporelle, puisque l'on parle finalement de textes du Moyen-Âge chinois, et nous terminons par des vidéos et des téléphones portables hantés dans le Japon contemporain. Donc nous avons effectivement un spectre, c'est le cas de le dire, assez vaste. Mais nous avons voulu, effectivement, ce qui s'exprime au fil des diverses contributions, ce sont de différents points de vue. Ce sont des approches différentes qui dépendent justement des genres littéraires ou artistiques dans lesquelles apparaissent nos personnages. Donc vous voyez, nous avons une étendue assez large, nous ne nous sommes pas trop limités, d'où l'aspect peut-être un peu chaotique de notre recueil, qui est parfaitement assumé, qui nous fait même plaisir, car il nous semble que nous avons pu ainsi explorer, toucher à bien des faces et des visages du phénomène spectral, du phénomène fantomatique, du souvenir des morts, de la peur des démons, de toutes ces rencontres que l'on peut faire avec les personnages surgis du passé, revenus de la Terre, qu'ils soient des revenants ou d'êtres différents, également problématiques. D'abord, je pense qu'il y a une image qui nous vient tout de suite, c'est la dame en blanc, c'est-à-dire que ça peut être une femme qui se venge d'une mal-mort, par exemple, ou d'une mort injuste. Donc on pense avant tout à ce cas-là, qu'on retrouve aussi bien au Japon qu'en Chine, en Thaïlande aussi. Et puis la deuxième image qui nous vient à l'esprit, c'est le fantôme perfide, qui n'est pas forcément une femme, mais qui se venge lui aussi du fait qu'on n'ait pas pris soin de lui après la mort et qu'on ne lui rende pas de culte, en fait. Donc ce sont ces images-là. Et alors ce qui frappe aussi énormément en Asie, c'est que les vivants et les morts se mêlent, enfin il n'y a pas de limite entre les deux mondes. Et donc ces fantômes, ils sont entre deux mondes, on peut dire, et on peut les voir à tout moment apparaître. Il y a dans une des premières gloses, dans un dictionnaire du premier siècle, je crois, il y a donc une glose du caractère gué, le mort, glosée comme le gué, mon homophone, qui veut dire celui qui revient. Néanmoins, ce n'est pas le retour d'un mort vers le pays des vivants. Ce retour-là, c'est le retour vers la terre, le retour finalement vers l'origine première d'où nous venons tous. Donc les gué ne sont pas à proprement parler des revenants. Néanmoins, néanmoins, le mot va de plus en plus servir à désigner le revenant, le mort qui apparaît au vivant. Mais pas exclusivement, sont appelés gué également les pensionnaires des enfers, qui sont bouclés dans les enfers, qui ne sont pas censés s'en échapper. Et par ailleurs, d'autres mots plus spécialisés peuvent signifier l'âme en peine, celle qui revient pour demander justice, pour exprimer ses griefs, pour menacer les vivants. Il y a d'autres mots plus spécialisés. Donc il y a une assez, le champ sémantique du mot gué ne recoupe pas vraiment notre revenant, un peu plus notre fantôme, mais il veut dire aussi bien d'autres choses. Alors, nous l'avons pris comme guide général, et c'est pour cela d'ailleurs que notre recueil se permet quelques excursions en direction d'autres êtres qui ne sont pas à proprement parler des revenants, mais qui peuvent leur être assimilés, qui peuvent leur ressembler par divers traits. Nous avons traité cette question dans un esprit assez ouvert. Nous n'avons pas trié les revenants avant leur apparition. Nous les avons laissés se manifester, peut-être dans un certain chaos, mais nous espérons avec un ordre qui se comprend au fil de la lecture de l'ouvrage. Alors, quelques mots clés. C'est la fascination pour les fantômes qui restent très vives à toute époque en Chine. La vengeance aussi, parce que c'est un sujet, donc c'est une façon de bien comprendre pourquoi les fantômes nous hantent. c'est très souvent parce qu'ils réclament la justice et veulent agir après leur mort. Un autre mot clé que l'on pourrait citer, c'est le mot d'humour, de comique et de satire. Parce que le fantôme, le gué, cette fois-ci, pas seulement ou pas vraiment au sens de revenant, mais au sens de créature caricaturale, biscornue et démoniaque, c'est une manière de dresser un portrait des vices et des travers humains. Toute une série d'états humains qui sont des vices, des défauts, des situations, et qui sont en quelque sorte bouillisées pour permettre de déployer tout un panorama drôlatique et sarcastique. Sous-titrage Société Radio-Canada